Belle douleur, l'apercevoir, l'écouter, l'imaginer vaut mieux que la goûter. L'entendre, l'observer vaut mieux que la sentir et la toucher. L'on souffre parce que l'on y soit. Oh, comment on aurait voulu l'esquiver ? C'est à cause de l'ego si peine et désolation parviennent à nous partager leur saveur. Offrir son essence à l'inconnu. Le faire asseoir sur le trône de son cœur. Si la terre s'alignait au ciel, l'on aurait tout cédé, puis tout cédé sans frayeur. Oh, quelle est belle la douleur. Belle parce qu'elle enseigne, douleur parce qu'elle réveille. Le temps cesse de s'écrouler lorsque la passivité destille son sommeil. On s'en veut de souffrir. On lutte en vain, mais comment s'en sortir ? Ce n'est pas une surprise, ni un accident. On a bien fait le choix de choisir. On a pourtant pris son temps pour que cela n'arrive pas. Pourquoi s'enfuir ? Belle douleur. Douleur parce qu'elle me réveille et belle parce qu'elle m'enseigne. C'est difficile de construire, mais il suffit d'un rien pour tout détruire. Commencer une chose, la maintenir et l'achever n'est pas toujours un loisir. Oui, le sentiment nous déliquide, nous aveugle pour nous mentir. Si l'on savait qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas à franchir. On arrête parfois de croire qu'il y a une vie en dehors de ce que l'on croit bâtir. Si l'on savait que le ressentir agit parfois comme un ennemi pour nous anéantir. Le sentiment est un maître délicieux qui se fait accompagner d'un cocktail de passion. Passion, oui, mais laquelle ? Celle de la chair qui mène à la destruction. Elle te transporte sur des vagues. Tu as l'impression de toucher le ciel, mais pourtant, elle t'enflamme et t'acclame. Cependant, c'est qu'elle t'offre, elle te le réclame. Telle une gangrène, elle nous ronge. Telle un cancer, elle nous enterre. Elle est si belle et si amère. Amère, oui, mais surtout éphémère. Quelle belle douleur. Douleur parce qu'elle me réveille et belle parce qu'elle m'enseigne. Voir sans toucher, toucher sans goûter, goûter sans aimer, aimer sans s'asservir. Il y a les saveurs qui emprisonnent et vous maintiennent au cachot du désespoir. Au cachot du désespoir, il est préférable de mourir pour éviter de souffrir. Il peut arriver que le désespoir supplie la mort, mais la mort tarde à venir. Si on arrive à supplier la mort et qu'elle tarde à venir, la seule ici, c'est le miracle. Mon miracle à moi, il est dans le ciel. C'est ma boussole et mon référentiel. Il est toujours avec moi et jamais il ne lâche ma main. Même dans mes délires et mes combats les plus vains, il m'enseigne et partage ma peine. Ce miracle qui est mien, bien sûr il peut aussi être le tien. Ne dit-on pas qu'on a tous besoin d'une seconde chance. Douleur que me suscitent mes erreurs, mais que mon miracle efface. Douleur que je porte comme une charge, mais que mon miracle partage et décharge. Mon ego c'est ma peine, mon moi c'est ma haine. L'orgueil coule dans mes veines. Pourquoi prendre ce loisir à souffrir et me détruire, pensant réussir à m'assentir, alors que je peux m'abstenir et souffrir de m'abandonner à lui pour réussir. Pourquoi persister à résister, pourquoi ne pas céder, céder mon moi, mon ego, ma gloire et ma renommée. Le chemin du royaume est très étroit. On ne peut emporter le moi avec soi. La culpabilité, le remords sont de bien le fardeau qu'il faut déposer à la croix. Dans ce royaume, pour s'élever, il faut diminuer. Pour résister, il faut s'effacer, s'oublier et s'abandonner. S'abandonner et dépendre du Christ pour avancer. Avancer aveuglement par la foi dans son royaume, c'est la seule voie. Oui, parce que dans ce royaume, le juste vivra. Oui, il vivra par la foi. Quelle belle douleur. Douleur parce qu'elle me réveille. Et belle parce qu'elle m'enseigne. Elle m'enseigne que sans lui, mes luttes sont veines. Elle m'enseigne que sans mon roi, il n'y a pas de moi. Ma douleur est belle. Belle parce qu'elle m'a conduit à dépendre de mon roi. Belle douleur. Belle parce qu'elle m'enseigne. Douleur parce qu'elle me réveille.